Bonjour! Bienvenue à l'émission Bouger pour bien vivre. Mon nom est Jacqueline Leduc. Je suis coach en santé bien-être et un entraîneur en conditionnement physique, mais je suis mordu de l'activité physique qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. Des activités qui font qu'on reste en bonne santé sans nécessairement être obligé d'aller s'entraîner fort pendant une heure ou un gym. On peut le faire dans notre salon, on peut le faire dehors, dans notre cours arrière. On peut s'amuser à se déplacer sans que ça soit compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai pensé de faire un petit peu différent. À date, on a fait des activités surtout basées sur la mobilité, le déplacement. Mais là, aujourd'hui, j'ai le goût de faire un petit peu de yoga avec vous autres. J'ai justement un studio de yoga où je donne une tonne de différentes classes de yoga. Je fais beaucoup d'emphase sur un yoga style mobilité au lieu d'un yoga où on suit un système de yoga. J'aime bien me déplacer du genre à cause ça fait du bien. On bouge doucement, on se déplace comme on peut et on peut avoir des petits défis de positions assez exigeantes. Donc, c'est ça que je te suggère aujourd'hui. Tout ce que tu as besoin, vraiment une bouteille d'eau ou un verre d'eau pour être sûr que tu restes bien hydraté. À chaque fois que tu as l'impression que tu as soif, tu es déjà, tu commences déjà à être déshydraté. Donc, bois avant que tu ailles soif. Un tapis de yoga, ça t'aiderait. Mais si tu n'en as pas, c'est correct. Ce n'est pas comme si tu en as absolument besoin. Je préfère nu-pied, stick-à-pam, nu-bas, mais là tu peux glisser. Ce n'est pas la meilleure chose, mais tu peux être en soulier aussi. Donc, durant la pause, je te recommande, va chercher les choses que tu as besoin. Déplace les meubles un petit peu, puis là, viens prêt et prête à faire des belles petites routines de yoga. On se revoit tout de suite après la pause. Bon, on va prendre un bon petit 20 minutes à faire une session de yoga. Ça ne va pas être un yoga super calme, mais ça ne va pas être un power non plus. Mais si tu as le goût d'ajouter un petit peu plus, vas-y. Si tu as le goût d'en enlever un petit peu, go! On va commencer avec les pieds un côté de l'autre, à peu près la distance, la largeur de ton bassin. Laisse les bras vers le côté et on va se centrer. On va faire ce qu'on appelle le grounding. Je veux que tu sentes le tapis ou ton plancher en dessous des pieds. Ferme tes yeux. Si le ballon ne te le permet pas, laisse les yeux ouverts. Prends des belles grandes respirations. Inspire par les narines. Expire par la bouche. On va refaire ça une autre fois pour vraiment se centrer. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Déjà ça, ça fait du bien. On va faire une petite rotation des épaules. les épaules vers les oreilles. En arrière. Tu peux déplacer ta tête un petit peu. Un des gros buts pendant la session, c'est de prendre des belles grandes respirations. Une autre fois. Puis là, on va commencer avec un demi-salut du soleil. Donc, tu vas allonger les bras vers le côté. En inspirant, monte les bras au ciel. Expire. Va toucher à terre. Si tu n'es pas capable de toucher à terre, inquiète-toi pas. Fais juste pencher. Quand tu vas inspirer, tu vas monter à la moitié. Je te recommande les mains sur les jambes. Allonge ton dos. Quand tu expires, repenche-toi. Quand tu inspires, remonte les bras au ciel. Quand tu expires, tu peux amener les mains au cœur ou tu peux les redescendre sur le côté. C'est à ton goût. Ok. Je vais juste parler d'une chose. Quand tu es ici, tu es penché et tu veux te relever, je te recommande fortement que, quand tu te relèves, n'aie pas le dos rond. Tu vas garder le dos vraiment droit. Et tu vas essayer de pousser ton tapis pour qu'il soit plus large. Donc, tes pieds, essaie de pousser le côté en même temps comme ça. Donc, ça va être la force de tes jambes au lieu de la force de ton dos qui va te relever. On le refait ensemble. Belle grande inspiration. Allonge-toi vers le haut. Expire. Va vers le sol. Les genoux peuvent être fléchis un petit peu. Inspire à la moitié. Expire. Laisse-toi pencher. Donc, utilise tes jambes pour remonter. Pousse dans les jambes. Remonte. Et reviens. Fantastique. On va le faire une autre fois. Puis, tu peux même monter les bras directement d'où tu étais. Plonge vers le sol. Inspire à la moitié. Expire fléchis. Utilise tes jambes. Pousse. Et relève. Amène les mains au coeur ou vers le côté. On va faire un petit peu différent. Tu vas prendre une plus grande enjambée. Comme ça. Pas super large, mais pas la même largeur que tu étais avant. On va faire la même chose. Lève les bras. Expire et fléchis. Tu vas sentir ça un petit peu différemment. Remonte à la moitié. Fléchis. Maintenant, pousse vraiment dans tes jambes pour te remonter. Et on revient. Essaye ça encore une autre fois. Peut-être change la manière que tu lèves les bras. Peut-être ils montent direct. Peut-être ils font un grand détour. C'est à toi à décider. Fléchis. Inspire, viens à la moitié. Expire, redescend. Travaille les jambes pour te relever. Et on ramène les mains au coeur. Et on fait une petite pause. On va y aller un peu plus large. Fais juste déplacer tes pieds un petit peu. Pour cela, tourne tes orteils un vers l'autre. Et que tes talons soient un petit peu plus à l'écart. Donc tes jambes ont une rotation interne. Lève les bras. Expire, va toucher à terre. Là, tu vas trouver que tes ischios jambiers, tu vas les sentir un peu différents. Ça, c'est le dos de la cuisse. Inspire à la moitié. Expire. Utilise tes jambes pour remonter. Et on revient les bras, les mains au coeur ou le côté. Encore une fois. Expire, fléchis. Relève à la moitié. Fléchis. Et remonte. Bravo. Ramène les bras. Les mains au coeur ou au côté. Bon. On est dans une position pour être capable de faire des guerriers. Ta jambe droite. Tu vas tourner le pied. La jambe gauche est justement à la bonne position. Maintenant, tu vas fléchir le genou. Et maintenant, on est en guerrier 2. Directement. Excellent. Donc, le guerrier 2, quand on allonge les bras de côté comme ça, il faut vraiment relaxer les épaules. On est tellement tendu tout le temps. Je ne veux pas te voir ici. Relaxe les bras. Puis même, si tu trouves que c'est exigeant ça, ce n'est pas plaisant pour mon cou et mes épaules, il faut juste attacher tes mains en arrière de ton dos. C'est parfait. Puis maintenant, quand tu fléchis les genoux, tu es bien placé, tourne ta tête pour regarder vers la jambe qui est fléchie en avant. Donc, si tu as les bras allongés, tu es en train de regarder passer la main qui est en avant. Tu peux regarder tes doigts. Tu vois le monde embrouillé. Quand tu regardes plus loin que le doigt, bien là, c'est ta main qui est embrouillée. Décide quelle perspective que tu veux prendre. OK. On va bouger un petit peu. Avec une inspiration, on va relâcher le bras en arrière. On va lever le bras en avant et allonge la jambe qui est en avant. Et va t'étirer aussi loin que tu peux. Puis après ça, tu vas laisser ton bras passer en avant de ton visage. Tu vas revenir à ton guerrier 2. OK. Tu as le concept. On y va. Inspire, allonge. Expire, retourne à ton guerrier 2. Inspire, allonge. Une guerrier 2. Une autre fois. Inspire, lève. Et on retourne. Bravo. Maintenant, on va se recentrer. Tu vas allonger les jambes. Tu vas tourner ton pied un petit peu. Maintenant, tourne tes talons pour que tes pieds soient tournés. Et maintenant, on peut aller dans un gros squat. Mais le squat, maintenant, va devenir une déesse. Tu vas allonger tes bras vers le côté. Tourner les paumes vers le ciel ou vers ton plafond. Et encadre ton visage avec les bras. Tire les bras vers l'arrière. Tire les genoux vers l'arrière. Donc, j'ai dit la déesse, mais messieurs, on a déesse et Dieu en nous. Qu'on soit mâle ou femelle. Sends-tu tes jambes un petit peu? Oui, hein? OK. Relève, allonge. Et réfléchis, reviens dans ton squat. On va répéter ça trois autres fois. Relève. Et réfléchis. Relève. On va le faire deux autres fois. Porte attention à tes genoux. Tes genoux essaient d'aller vers tes petites orteilles en arrière de toi. Et non vers l'avant. Dernière fois. Pour cette fois-ci. Et réfléchis. Bravo. Relève doucement. Et on va faire le guerrier deux de l'autre côté. Donc, ta jambe gauche tourne. Là, ta jambe droite doit aussi se déplacer. Fléchis le genou qui est en avant. Tu peux allonger. Et voilà ton guerrier. OK? Donc, si tu peux avoir ton regard vers les mains, tu peux avoir les mains en arrière. Puis même si tu tournes ta tête et que tu trouves ça, ça te gosse dans le cou. Tu tournes ta tête puis place-la n'importe où. C'est le travail de la jambe qui est le plus important. Et c'est le travail de se calmer dans une position qui peut être assez exigeante. Développer l'habilité d'être calme pendant une situation difficile, c'est un art. C'est quelque chose qu'on pratique. C'est quelque chose qui est très important quand on est dans une situation difficile où on a le goût de faire... Mais on se retient puis on se calme. Et maintenant, on y va. On va se déplacer. Une grande inspiration, on lève. On laisse aller le bras, il roule et on revient à notre guerrier 2. Donc, suis la respiration que je te suggère. Inspire, allonge tout. Étire-toi. Expire, laisse tout rouler puis revenir à ta position puissante. Inspire, lève. Expire. Guerrier 2. On le refait 3 autres fois. Inspire. Expire. Inspire. Ça fait du bien. Et on le fait une autre fois. On revient, on retrouve notre déesse. Tourne les pieds, les talons vers l'intérieur, on fléchit, on encadre notre tête avec les bras. Oui, on tient. Oui, ça brûle dans les jambes, mais on développe une belle force musculaire, ça vaut la peine. Tu n'as pas besoin d'être aussi bas que moi puis tu peux y aller beaucoup plus bas que moi si tu es capable. Relève. On redescend. On répète 2 autres fois. On répète 2 autres fois. Ok, dernière fois. Relève doucement. On tourne vers la jambe droite. Maintenant, on va y aller en guerrier 1, donc on tourne un peu plus. Les hanches sont en ligne avec la longueur du tapis. Fléchis le genou. Puis voilà, ton guerrier 1. Comme ça. Mais là, on va le déplacer. On va développer de la souplesse puis de la patience. On va allonger. On inspire super haut. On fléchit le genou. On roule les bras. Et maintenant, c'est comme si on va chercher quelque chose loin en avant de nous autres. Mais on ne regarde pas pour le trouver. On regarde vers le tapis. Là, tu vas être patient et patiente. Tu vas tenir, mais tu vas respirer une inspiration. Tu vas expirer et tu vas baisser les bras. Es-tu capable d'aller regarder ton pied? Et quand tu inspires, on remonte, on allonge la jambe. Et maintenant, on encadre la tête avec les bras de DS. On met tout ça ensemble. On relève. Inspire, allonge la jambe. Roule les bras. Va plier chez la jambe. Va chercher ou lance quelque chose. Tiens pour une inspiration. Expire, laisse-toi basculer à l'envers. Inspire, remonte. Et doucement, on revient à la position de DS des bras. Encore une fois. Expire, lance. Et patience ici. Reste ici. Inspire. Expire, laisse aller vers le bas. Remonte avec une belle énergie. Et adoucit quand tu descends, comme tu atterris doucement, doucement, doucement. On va le faire une autre fois. Lève. Roule. Inspire, sois patient. Laisse-toi aller en bas. Et remonte. Et atterris doucement. Ça fait du bien. OK. On revient à la DS du centre. Et on y va. Tiens-le. Mais là, ta DS, tu peux essayer de la travailler un petit peu. Si tu veux descendre un peu plus puis remonter. Tu peux descendre puis rester bas. Tu peux essayer de descendre encore plus. Bravo. Relève. Maintenant, toi, tu es bien installé pour le guerrier un de l'autre côté. Tu fais juste pivoter. Tourne. Et fléchis. Mais pour la caméra, moi, je vais me tourner. Toi, tu es déjà installé. Je vais me tourner. Donc, maintenant, c'est l'autre jambe qui est en avant. On va faire la même routine qu'on a faite tantôt. On allonge. Expire. Lance. Tiens-le. Inspire. Expire. On va voir aussi loin que tu es capable. On va voir la vie à l'envers. Relève. Et laisse-toi baisser doucement. Relève. Roule. Belle grande énergie. Tiens-toi bien ici. Laisse-toi baisser. Relève. Une douceur. Ça fait du bien quand on arrive ici. C'est doux, 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 doux. Relève. On le fait deux autres fois. Tiens-le. Laisse aller. Trouve une grande énergie pour te relaver. Et adoucir. Et une dernière fois. On relève. Patience, patience. On fléchit. Et relève. Bravo. Es-tu prêt à aller à ta DS? Tu as juste à pivoter. Donc là, je t'impolise. Je te tourne le dos. Je vais faire un de tes tours. Mais toi, c'était juste instantanément. Tu es là. Et oui, travaille la DS une autre fois. Descends. Et remonte. Descends. Descends un petit peu plus. T'es-tu capable? Mais ne vas-y pas si ça va te faire des mots. On ne veut pas. Pas de douleur. Une intensité, oui, mais pas de douleur. Relève. Et maintenant, tourne tes talons vers l'extérieur. Et on réfléchit. On penche par en avant. Oh, à l'envers. Ça fait du bien. Bien, la moitié. Bien. Maintenant, j'aimerais ça que tu mettes tes mains juste où la cuisse rencontre le bassin. Maintenant, c'est tes jambes qui travaillent. Relève le corps. Good. On va répéter ça deux autres fois. On lève. On expire. On penche. Laisse-toi être à l'envers un moment, une coupe de respiration. Oh. Viens à la moitié. Mets tes mains proches de ton bassin. Et relève. Good. Encore une fois. Lève. Fléchis. Remonte à la moitié. Mets tes mains proches de ton bassin. Et remonte. Bravo. OK. On va ramener les pieds plus proches. Tu peux sauter ou doucement secouer un petit peu. On va travailler notre balan un petit peu. Il va y avoir une autre émission juste sur le balan avec mon invité Hélène Quenelle. Ça va être le fun. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. On va faire un petit peu de balan. Tu vas te supporter sur ta jambe gauche. Tu vas lever ta jambe droite et tu vas essayer de toucher la jambe en haut du genou. Puis on va changer. Donc, on y va. On alterne. Si jamais ton balan, il est comme... Tiens-toi sur une chaise, un mur. Il va doucement. On alterne. Ça, c'est la première texture. C'est la première étape, si tu veux. Si tu trouves que c'est un défi assez continu. Mais si tu dis, donne-moi ça un petit peu plus, Madame Jackie, là. Tu vas... J'aimerais ça que quand tu as le pied là et le genou ouvert, fléchis l'autre jambe. Et change. Croise. Et descend. C'est quasiment comme une belle ballerine, là. Puis il prend sa robe et il fait... Ha ha! OK. Croise. Et descend. Mais là, si tu veux, va toucher ton pied et ton genou avec la main. Oups! Puis après, ça relève. On travaille le balan. Puis quand on perd le balan, c'est pas une... Au lieu de te dire, ah, je ne suis pas vraiment bon, tu te dis, ah, j'ai dansé. J'aime ça danser. Croise. Descends. Encore une autre fois. Bon. Le prochain défi, si tu veux l'essayer, ça va être que tu vas rester là. Puis tes mains ne vont pas être ici. Tu vas faire vraiment yoga, là. Les mains au cœur. Puis maintenant, c'est les coudes qui vont au genou. Et tu tiens avec patience. Avec une belle force musculaire. Avec un état d'âme calme. Maintenant, tu vas relever. On va essayer de l'autre côté. Oui. Vas-y. Encore une fois, tu n'es pas obligé. C'est un défi peut-être que d'ici 5 ans, tu vas être capable de le faire. Comme je disais à toutes mes clientes. On a un plan de 5 ans. OK. Tu vas de là. À ici. À fléchir. Va reposer les coudes. Et tiens. Voilà. Il n'y a rien de mal si tu es ici et tu as besoin d'un petit peu d'aide avec une chaise ou un mur. Prends deux autres belles respirations ici. Et on relève. Et on va se retrouver à terre. Mais on fait un demi-salut. Une soleil. Relève. Expire. Fléchis. Inspire. Viens à la moitié. Expire. Fléchis. Maintenant, viens dans un squat. Lève les talons. Plie les genoux. Ah. Tu peux rester ici tout le long de la pause. Ce serait long, ça. Mais quand on revient de la pause, on va être assis ensemble. À tantôt. J'espère que vous avez aimé votre session de yoga avec moi aujourd'hui. Si jamais vous voulez faire d'autres sessions de yoga de manière régulière, j'offre des classes à tous les jours. En ce moment, c'est virtuel. Mais on jase avant notre session. On fait ça par Zoom. Donc, on peut se voir et se jaser. Je fais des sessions un à un avec mes clients et clientes. On fait ça dehors ou dans mon studio. Mais si vous voulez avoir plus d'aide avec vos sessions actives, votre conditionnement physique, vos besoins de santé et bien-être, ne gênez-vous pas. Allez voir JackieLeduc.ca. Vous allez trouver plein d'informations qui vont vous aider. qui vont vous aider. Donc, j'ai bien hâte de vous revoir à la prochaine émission. Prenez des belles grandes inspirations. Et amusez-vous jusqu'à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...